Le Bossu de Paul Févalpère Première partie, les maîtres en fait d'armes Chapitre 1, la vallée de Louron Il y avait autrefois une ville en ce lieu, la cité de l'Or, avec des temples païens, des amphithéâtres et un capitole. Maintenant c'est un val désert où la charrue paresseuse du cultivateur Gascogne semble avoir peur d'émousser son fer contre le marbre des colonnes enfouies. La montagne est tout près, la haute chaîne des Pyrénées déchire, juste en face de vous, ses neigeux horizons et montre le ciel bleu du pays espagnol à travers la coupure profonde qui sert de chemin au contrebandier de Vénasque. À quelques lieux de là, Paris tous, danse, ricane et rêve qu'il guérit son incurable bronchite aux sources de bannières de Luchon. Un peu plus loin, de l'autre côté, un autre Paris, Paris rhumatisant, croit laisser ses sciatiques au fond des sulfureuses piscines de Barèges-les-Bains. Éternellement, la foi sauvera Paris, malgré le fer, la magnésie ou le soufre. C'est la vallée de Louron, entre la vallée d'Or et la vallée de Barousse, la moins connue peut-être des touristes effrénés qui viennent chaque année découvrir ces sauvages contrées. C'est la vallée de Louron, avec ses oasis fleuries, ses torrents prodigieux, ses roches fantastiques, et sa rivière, la brune clarabide, sombre cristal qui se meut entre deux rives escarpées, avec ses forêts étranges et son vieux château vaniteux, fanfaron, invraisemblable comme un poème de chevalerie. En descendant la montagne, à gauche de la coupure, sur le versant du petit pic Véjean, vous apercevez d'un coup d'œil tout le paysage. La vallée de Louron forme l'extrême pointe de la Gascogne. Elle s'étend en éventail entre la forêt dense et ses beaux bois du Fréchet qui rejoignent, à travers le val de Barousse, les paradis de Moléon, de Neste et de Campan. La terre est pauvre, mais l'aspect est riche. Le sol se fend presque partout violemment. Ce sont des gaves qui déchirent la pelouse, qui déchaussent profondément le pied des êtres géants, qui mettent à nu la base du roc. Ce sont des rampes verticales, fendues de haut en bas par la racine envahissante des pins. Quelques troglodytes a creusé sa demeure au pied, tandis qu'un guide ou un berger suspend la sienne au sommet de la falaise. Vous diriez l'air isolé et haute de l'aigle. La forêt dense suit le prolongement d'une colline qui s'arrête tout à coup au beau milieu de la vallée pour donner passage à la clarabide. L'extrémité orientale de cette colline présente un escarpement abrupt où nul sentier ne fut jamais tracé. Le sens de sa formation est à l'inverse des chaînes environnantes. Elle tendrait à fermer la vallée comme une énorme barricade jetée d'une montagne à l'autre si la rivière ne l'arrêtait court. On appelle dans le pays cette section miraculeuse le hachase, le coup de hache. Il y a naturellement une légende, mais nous vous l'épargnerons. C'était là que s'élevait le capitole de la ville de l'or qui sans doute a donné son nom au Val de Louron. C'est là que se voient encore les ruines du château de Kélus-Taride. De loin, ces ruines ont un grand aspect. Elles occupent un espace considérable et à plus de cent pas du hachase, on voit encore poindre parmi les arbres le sommet des chéquetés des vieilles tours. De près, c'est comme un village fortifié. Les arbres ont poussé partout dans les décombres et tel sapin a dû percer pour croître une voûte en pierre de taille. Mais la plupart de ces ruines appartiennent à d'humbles constructions où le bois et la terre battue remplacent bien souvent le granit. La tradition rapporte qu'un Kélus-Taride, c'était le nom de cette branche importante surtout par ses immenses richesses, fit élever un rempart autour du petit hameau de Taride pour protéger ses vassaux huguenots après l'abjuration d'Henri IV. Il se nommait Gaston de Taride et portait titre de baron. « Si vous allez aux ruines de Kélus, on vous montrera l'arbre du baron. C'est un chêne. Sa racine entre en terre au bord de l'ancienne douve qui défendait le château vers l'Occident. Une nuit, la foudre le frappa. C'était déjà un grand arbre. Il tomba au choc et se coucha en travers de la douve. Depuis lors, il est resté là, végétant par l'écorce qui seul est resté vive à l'endroit de la rupture. Mais le point curieux, c'est qu'une pousse s'est dégagée du tronc à 30 ou 40 pieds des bords de la douve. Cette pousse a grandi. Elle est devenue un chêne superbe, un chêne suspendu, un chêne miracle sur lequel 2500 touristes ont déjà gravé leur nom. Ces Kélus Taride se sont éteints vers le commencement du XVIIIe siècle en la personne de François de Taride, marquis de Kélus, l'un des personnages de notre histoire. En 1699, M. le marquis de Kélus était un homme de 60 ans. Il avait suivi la cour au commencement du règne de Louis XIV, mais sans beaucoup de succès, et s'était retiré mécontent. Il vivait seul maintenant dans ces terres, avec la belle Aurore de Kélus, sa fille unique. On l'avait surnommé dans le pays « Kélus verrou ». Voici pourquoi. Aux abords de sa 40e année, M. le marquis, veuf d'une première femme qui ne lui avait point donné d'enfant, était devenu amoureux de la fille du comte de Sotomayor, gouverneur de Pampelune. Inès de Sotomayor avait alors 17 ans. C'était une fille de Madrid, aux yeux de feu, au cœur plus ardent que ses yeux. Le marquis passait pour n'avoir pas donné beaucoup de bonheur à sa première femme, toujours renfermée dans le vieux château de Kélus, où elle était morte à 25 ans. Inès déclara à son père qu'elle ne serait jamais la compagne de cet homme. Mais c'était bien une affaire, vraiment, dans cette Espagne des drames et des comédies, que de forcer la volonté d'une jeune fille. Les alcades, les duègnes, les valets coquins et la Sainte Inquisition n'étaient, au dire des vaudevillistes, instituées que pour cela. Un beau soir, la triste Inès, cachée derrière sa jalousie, dut écouter pour la dernière fois la sérénade du fils cadet du Corégidor, lequel jouait fort bien de la guitare. Elle partait le lendemain pour la France avec M. le marquis. Celui-ci prenait Inès sans dote et offrait en outre à M. de Sotomayor je ne sais combien de milliers de pistoles. L'Espagnol, plus noble que le roi et plus gueux encore que noble, ne pouvait résister à de semblables façons. Quand M. le marquis ramena au château de Célus sa belle madrilène long-voilée, ce fut une fièvre générale parmi les jeunes gentilhommes de la vallée de Louron. Il n'y avait point alors de touristes, ces lovelaces ambulants qui s'en vont assandier les cœurs de province partout où le train de plaisir favorise les voyages au rabais. Mais la guerre permanente avec l'Espagne entretenait de nombreuses troupes de partisans à la frontière et M. le marquis n'avait qu'à se bien tenir. Il se tint bien. Il accepta bravement la gageure. Le galant qui eut voulu tenter la conquête de la belle Inès aurait dû d'abord se munir de canons de siège. Il ne s'agissait pas seulement d'un cœur. Le cœur était à l'abri derrière les remparts d'une forteresse. Les tendres billets n'y pouvaient rien. Les douces œillades y perdaient leur flamme et leur langueur. La guitare elle-même était impuissante. La belle Inès était inabordable. Pas un galant chasseur d'ours au bureau ou capitaine ne put se vanter seulement d'avoir vu le coin de sa prunelle. C'était se bien tenir. Au bout de trois ou quatre ans la pauvre Inès repassa enfin le seuil de ce terrible manoir. Ce fut pour aller au cimetière. Elle était morte de solitude et d'ennui. Elle laissait une fille. La rancune des galants vaincus donna au marquis ce surnom de verrou. De Tarbes à Pampelune d'Argelès à Saint-Gaudin vous n'eussiez trouvé ni un homme ni une femme ni un enfant qui appela M. le marquis autrement que Célus Verroux. Après la mort de sa seconde femme il essaya encore de se remarier car il avait cette bonne nature de barbe bleue qui ne se décourage point. Mais le gouverneur de Pampelune n'avait plus de fille et sa réputation de geôlier était si parfaitement établie que les plus intrépides parmi les demoiselles à marier reculèrent devant sa recherche. Il resta veuf attendant avec impatience l'âge où sa fille aurait besoin d'être cadenassée. Les gentils hommes du pays ne l'aimaient point et malgré son opulence il manquait souvent de compagnie. L'ennui le chassa hors de ses donjons. Il prit l'habitude d'aller chaque année à Paris où les jeunes courtisans lui empruntaient de l'argent et se moquaient de lui. Pendant ses absences Aurore restait à la garde de deux ou trois duègnes et d'un vieux chapelin. Aurore était belle comme sa mère. C'était du sang espagnol qui coulait dans ses veines. Quand elle eut seize ans les bonnes gens du hameau de Taride entendirent souvent dans les nuits noires les chiens de Célus qui hurlaient. Vers cette époque Philippe de Lorraine duc de Nevers un des plus brillants seigneurs de la cour de France vint habiter son château de Buche dans le Jurançon. Il atteignait à peine sa vingtième année et pour avoir usé trop tôt de la vie il s'en allait mourant d'une maladie de langueur. L'air des montagnes lui fut bon. Après quelques semaines de verre on le vit mener ses équipages de chasse jusque dans la vallée de Louron. La première fois que les chiens de Célus sur l'air la nuit le jeune duc de Nevers harassé de fatigue avait demandé le couvert à un bûcheron de la forêt dense. Nevers resta un an à son château de bûches. Les bergers de Taride disaient que c'était un généreux seigneur. Les bergers de Taride racontaient deux aventures nocturnes qui eurent lieu pendant son séjour dans le pays. Une fois on vit à l'heure de minuit des lueurs à travers les vitraux de la vieille chapelle de Célus. Les chiens n'avaient pas hurlé mais une forme sombre que les gens du hameau commençaient à connaître pour l'avoir aperçue souvent s'était glissée dans les douves après la brune tombée. Ces antiques châteaux sont pleins de fantômes. Une autre fois vers onze heures de nuit Dame Marthe la moins âgée des duègnes de Célus sortit du manoir par la grande porte et courut à cette cabane de bûcheron où le jeune duc de Nevers avait naguère reçu l'hospitalité. Une chaise portée à bras traversa peu après le bois dense puis des cris de femmes sortirent de la cabane du bûcheron. Le lendemain ce brave homme avait disparu. Sa cabane fut à qui voulut la prendre. Dame Marthe quitta aussi le même jour le château de Célus. Il y avait quatre ans que ces choses étaient passées. On n'avait plus ouï parler jamais du bûcheron ni de Dame Marthe. Philippe de Nevers n'était plus à son manoir de bûche. Mais un autre Philippe, non moins brillant, non moins grand seigneur, honorait la vallée de Louron de sa présence. C'était Philippe noble tournure que la sienne. Ses cheveux noirs, soyeux et brillants, s'enflaient autour de son front plus blanc qu'un front de femme et formaient naturellement cette coiffure ample et un peu lourde que les courtisans de Louis XIV n'obtenaient guère qu'en ajoutant deux ou trois chevelures à celles qu'ils avaient apportées en naissant. Ses yeux noirs avaient le regard clair et orgueilleux des gens d'Italie. Il était grand, merveilleusement taillé. Sa démarche et ses gestes avaient une majesté théâtrale. Nous ne disons rien de la maison d'où il sortait. Gonzague sonne aussi haut dans l'histoire que Bouillon, Est ou Mont-Mont-Rancy. Ses liaisons valaient sa noblesse. Il avait deux amis, deux frères dont l'un était Lorraine, l'autre Bourbon. Le duc de Chartres, neveu propre de Louis XIV, depuis duc d'Orléans et régent de France, le duc de Nevers et le prince de Gonzaga. et le prince de Gonzaga étaient inséparables. La cour les nommait les trois Philippes. Leur tendresse naturelle rappelait les beaux types de l'amitié antique. Philippe de Gonzaga était l'aîné. Le futur régent n'avait que 24 ans et Nevers comptait une année de moins. On doit penser combien l'idée d'avoir un gendre semblable flattait la vanité du vieux Kélus. Le bruit public accordait à Gonzaga des biens immenses en Italie. De plus, il était cousin germain et seul héritier de Nevers que chacun regardait comme voué à une mort précoce. Or, Philippe de Nevers, unique héritier du nom, possédait un des plus beaux domaines de France. Certes, personne ne pouvait soupçonner le prince de Gonzaga de souhaiter la mort de son ami, mais il n'était pas en son pouvoir de l'empêcher et le fait certain est que cette mort le faisait 10 ou 12 fois millionnaire. Le beau-père et le gendre étaient à peu près d'accord. Quant à Aurore, on ne l'avait même pas consulté. Système verrou. C'était par une belle journée d'automne, en cette année 1699. Louis XIV se faisait vieux et se fatiguait de la guerre. La paix de Rizwick venait d'être signée, mais les escarmouches entre partisans continuaient aux frontières et la vallée de Louron, entre autres, avaient bon nombre de ses hôtes incommodes. Sous-titrage Société Radio-Canada